Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... On est à notre première journée de pêche. On a laissé passer un peu la pluie, mais malheureusement, ça recommence. On s'est bien habillés. La mission aujourd'hui, prendre de la truite mouchetée sur le lac directement en avant des chalets. Let's go! Oh yeah! Yeah, nous voulons! Oh, viens là! Yeah! J'ai récupéré! C'est sûr! Yeah! ... On s'est dit comme défi de prendre quelques truites avant de passer au bord rayé. En voici une de plus. Ce qui est le fun avec le chalet qu'on a, c'est qu'il y a un lac directement devant dans lequel il y a des mouchetées ensemencées et indigènes de toutes les tailles. En plus de ça, il y a des paddleboards, des canaux, des kayaks, tout ce qu'il faut pour la famille pour avoir du plaisir. Vraiment, tout le monde peut y trouver son compte. On a vu un peu d'activité pour de la petite truite sur le bord, donc on se rabat là-dessus. En même temps, ça nous permet de pratiquer nos lancées pour le saumon qui s'en met bientôt. On a une petite truite. Et voilà! Sur une petite mouche miracle orange. Cet après-midi, on change d'hébergement. On s'en va dans un prêt-à-camper. On se rapproche de l'accueil parce qu'on va focusser vraiment plus sur le saumon dans les prochains jours. Et quelques parties de pêche au bord rayé aussi. On s'offre une pause. Ce matin, c'était difficile. L'eau est très chaude. On a quand même réussi à déjouer quelques truites. Et là, on relaxe. On se fait une belle bouffe du bouquin. On vient d'arriver dans notre prêt-à-camper. Ici, ce qui est le fun, c'est qu'autant en couple qu'en famille, tout est à proximité. Une zone de baignade, des modules de jeu pour enfants et même l'accueil est tout prêt avec des douches et tout. Tout est là pour avoir un beau séjour. En plus, on est près de la mer et nous, c'est là qu'on s'en va. On s'en va pêcher le bord rayé. Ce matin, c'était un petit peu plus dur. Côté météo, côté poisson aussi, on a quand même pris quelques petites truites. Mais bon, c'était rien d'exceptionnel. Mais ce qui est plaisant avec Port Daniel, c'est qu'à à peu près 20 minutes de route, de la réserve, du chalet, on se retrouve dans la baie des Chaleurs. Puis il y a vraiment des bons spots pour le bord rayé. À l'accueil, ils nous ont aiguillés. Il y a quelques endroits. Donc là, ici, on est dans une belle baie. Ils nous ont dit qu'à Marais-Montande, c'est un excellent spot. Puis on se croise les doigts pour voir du bord rayé. On sait qu'il y en a. Il s'agit maintenant de le prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Complètement malade, ça. Direct sur le bord, une méchante grosse attaque. Je remets ça à l'eau, en pleine vigueur. C'est malade, la poche à voir rayée du bord comme ça. Tout un feeling. Je ne sais pas s'il est gros, c'est parce qu'il y a beaucoup d'algues, mais il tire. Je pense que c'est beau pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Yeah! Yes, sir! Wow! Quel combat! Pour vrai, je ne sais pas si c'est le fait qu'on les prend en os à l'oeil, mais c'est vraiment incroyable. Il m'a donné tout un combat. On a chargé de technique. En fait, ça a commencé à moins mordre un peu depuis un certain temps. Donc, je m'ai pris ma canne qui est un peu plus longue. C'est ma Maverick 7 pieds de Dr. Dan. Puis honnêtement, ça a fait de la job. J'ai aussi changé de l'heure. On pêchait avec des petites swimmy heels comme ça. Il y a des target baits qui sont quand même bien longues, mais on est vraiment allés dans le gros format. Il ne faut pas avoir peur de pêcher gros, ça ne rapporte. La beauté de la pêche à Port-Daniel, c'est qu'on est tout près de la ville. Ici, c'est la mer. On pêche le bord rayé, on s'amuse. Et là, en plus, on a rendu l'utile à la grève. On s'est commandé un lunch. Pourquoi pas? Bon appétit, Gaspésie! Bon, notre soirée est en ligne pour être un petit peu plus courte que prévue pour la pêche. On a vu les éclairs au loin. Là, c'est en train de nous tomber dessus. Mais ce n'est pas grave, on a pris du très beau poisson. C'était vraiment le fun d'un spot sublime. Puis là, c'est juste notre première journée de pêche. On recommence demain. On a vraiment passé une très belle soirée hier. C'était de toute beauté sur le bord de la mer. On a tellement eu du fun. Puis là, ce matin, on change de type de pêche complètement. On s'en va juste à côté des Prêt-à-Camper sur la fosse 6 et 7 pour pêcher le saumon de l'Atlantique. Ici, ça a l'air que c'est vraiment une rivière école, une belle rivière d'initiation. Puis c'est ça qu'on va aller constater ce matin. Ah! C'est cool, beau fête. Ah! Il m'a sent beau faire, t'es? Malade, ça! Un grand saumon à la sèche. Zach qui nous a fait de la barbe en partant. Un gros combat. Sans arrêt, quelques sauts. Il est reparti 4-5 fois. Vraiment malade. Puis là, à la fin, un beau puisage, une belle remise à l'eau. Tout était parfait. Ça nous donne le goût de continuer. La rivière est tellement claire. Ça nous permet de voir les saumons réagir sur nos mouches. D'ailleurs, là, il y en a 2-3 qui sont en train de me frustrer pas mal. Mais il y a de l'action. C'est hot! Ils ont monté à 3 pouces. Ça va! Il a tout juste de l'échapper. Il était juste sous le bord, on l'a vu. C'est un beau petit grill. Good job! Ça marche, son affaire. Au matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est malade. Vraiment combatif, là. Hé! Attention! Oh, il est reparti. Aucune pression, Marielle. On l'a bien vu. De toute façon, moi, j'ai du fun avec. Mon plaisir, il est là. OK, c'est la main. C'est malade. C'est malade. C'est malade. C'était vraiment un fête en plus, vraiment un beau combat, une eau vive, j'ai fait la même chose que Isaac m'a montré, des petits saccades, puis ça cognait fort, c'était hot. Marielle est sur sa dernière drop, dans la fosse 6, là on va changer, on monte juste l'autre bord du pont, sur la fosse 7, vraiment à côté, on y va à pied, là il y a du saumon qui n'ont pas vu nos mouches, on reste confiants. Il y a fouler, c'est bon. Ah, c'est cher, bon, c'est un colosse, c'est un beau, il a gagné celle-là, les poules sont tout petits, fait qu'il faut vraiment faire attention qu'il n'ait pas justement dans les roches, dans les branches, là je le voyais vraiment s'aligner sur la paroi rocheuse, j'avais peur de mon fil, puis bien là, il a gagné, il l'a refraché. C'est parti. Donc, mon nom est Yves Briand, je suis directeur de la réserve phonique de Port-Daniel depuis maintenant 12 ans. Cette année, on fête notre 75e anniversaire. La réserve phonique de Port-Daniel, c'est la plus petite réserve phonique du réseau de la CEPAT. Donc, avec ses 57 km², elle offre toutes les activités qu'on peut faire dans n'importe quelle autre grande réserve. Donc, vous pouvez venir pêcher la truite en hébergement ou à la pêche quotidienne. Vous pouvez également venir pêcher le saumon atlantique sur la rivière Port-Daniel du 15 juillet au 30 septembre. On a aussi de la chasse au Petit Gibier et à L'Oréal qui se passe à l'automne. On est tout près de la route 132 qui fait le tour de la Gaspésie. Donc, les gens peuvent venir puis profiter de la nature ou aller faire une belle marche sur notre sentier de 2,5 km qui s'appelle La Plaisance. On est de retour à la fosse qui a commencé ce matin, la fosse 6. On a puisé deux saumons ici. Il y en a plus de 50 dans la fosse. Vraiment, c'est rempli. Là, on va essayer de faire réagir des saumons. Présentement, ça a l'air au ralenti. C'est la grosse chaleur. Mais on est confiants que ça va se passer d'ici la soirée. Il est vraiment venu chercher ma mouche. J'étais à la sèche. Il y avait 3-4 saumons à la même place. Ça a pris deux coups, il l'a pris. C'est un beau fight, ça. Pour un grill, sérieux, c'est impressionnant. Il s'est comme réveillé. Le fight, c'est fait en deux temps. Je pense qu'on aurait pu le puiser dans les 10 premières secondes. Après ça, il s'est réveillé. Oui! Oui, sir! Enfin! Sur un bombeur orange à la sèche, c'est vraiment trippant. Le grill m'a donné vraiment un bon combat. Il s'est réveillé, puis il m'en a déroulé du fil. Il était vraiment vaillant. Puis là, en plus, il nous reste plein de temps. Ça fait que là, on s'attaque au grand saumon. On va agracier ça, ce beau saumon-là. Il m'a donné tout un combat. Yes! Il est encore en forme. Je suis mouillé, mais ça valait la peine. Quelle journée! On a eu de l'action tôt ce matin. J'ai pris mon premier grand saumon. Zach, qui est avec nous, a pris un grand saumon. Il y a eu une attaque de grille qui s'est décrochée tout près du filet. Gab, il a échappé un saumon. Marielle s'est fait casser une mouche. Puis là, en plus, en fin de journée comme ça, on était au dernier lancé. Gab vient d'avoir une tirette. Moi, il y en a un qui vient de passer par-dessus ma mouche. Journée complètement folle. On finit sans beauté, puis on s'amuse. Tout simplement. Deuxième matin qu'ils s'entendent, Annick est à ses premiers moments de pêche au saumon. C'est pas évident quand on recommence, il y a beaucoup à apprendre. Surtout que là, elle débute dans la pêche à la mouche. On se pose beaucoup de questions dans ce temps-là, mais l'important, c'est juste d'y aller avec les lancers qu'on est capable de faire, de laisser notre mouche travailler, puis de se faire confiance. Ça va super bien jusqu'à maintenant, puis on espère que le saumon va être au rendez-vous. C'est exactement la même chose qu'hier. Vraiment à la même place que j'ai pris le mien. Puis là, un coup, la mouche est tombée. Vraiment, là, c'est un lancé, un saumon à sécher. Là, je vais te l'amener le nez dedans. Je vais juste prendre deux mains pour enlever la mouche. Un autre beau grill, à la sèche encore. On met ça à l'eau. Yes! C'est ça, la rivière Port-Daniel. Tite rivière, facile à pêcher. Il y a du saumon en masse. C'est parfait pour l'initiation. Puis pour les pêcheurs plus expérimentés aussi, c'est toujours le fun d'avoir du saumon de mangue. Ici, sur la rivière Port-Daniel, il n'y a pas un gros débit. C'est une petite rivière. On pourrait penser qu'il faut utiliser des très petites mouches pour voir qu'ils voyagent bien. Mais c'est tout le contraire. En fait, la façon qu'on pêche ici, c'est avec des mouches quand même de bonne dimension. Puis c'est nous, en strippant un peu, qui donne de l'action à ces mouches. Ici, j'ai une green space. C'est avec ça que j'ai connecté mon grand saumon hier. Malheureusement, je l'ai échappé. Mais quand même, ça a été très bon. Puis François, lui, son premier grand saumon, bien, il l'a pris avec une pompier, qui est quand même de bonne dimension. Sinon, bien, le saumon, en fait, on les voit dans les fosses. Ça fait que c'est vraiment intéressant. On peut pêcher à la sèche. Ici, j'ai une belle sèche orange. Ça a donné plusieurs attaques. Mais en réalité, je n'ai pris sur un plus petit format mes deux grilles tout à l'heure. Puis si vous voulez savoir quelle mouche qui fonctionne pas, bien, regardez ma casquette. Ils ont tous été à l'eau, puis ils ont rien pris. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais le mettre dans l'eau. Non. Vas-y. Ah non! Il a décroché. Yes! Un beau combat tout le long. Rendu sous le bord du filet, il s'est décroché. De toute façon, je l'aurais remis à l'eau. Donc c'est tant mieux. Encore une fois, on voit que le succès est là à Port Daniel, puis on a du plaisir. Pour la pêche au saumon, sur la réserve foinique de Port Daniel, si vous désirez venir pêcher sur saumon, vous pouvez passer par le service de vente et réservation ou appeler directement au poste d'accueil de la réserve foinique. Donc, vous nous appelez. Il y a uniquement quatre droits d'accès qui sont disponibles par jour, du 15 juillet au 30 septembre. Donc, c'est un secteur qui est contingenté, donc il n'y a pas de secteur précis à chacun des clients. C'est une rivière qui est parfaite pour l'initiation, à un prix quand même qui est relativement abordable. On a aussi des prêts d'équipement, on a des cannes à poêche et des puisses, si des fois les gens en ont besoin, puis on offre aussi la vente de mouches sur place. Donc, je vous invite à venir faire votre tour à Port Daniel, en Gaspésie. Donc, vous allez voir, les gens sont fiers de leur coin, puis ils aiment ça partager tous leurs beaux petits secrets. Donc, c'est sûr que vous allez bien accueillir dans notre région. Tout un trip en Gaspésie, on est à la réserve fournique Port Daniel, qui est probablement une des plus petites réserves fourniques de toute la CEPAC, mais qui a tellement à offrir. On a pu pêcher la truite mouchetée, il y a de la pêche au saumon, juste à côté, il y a la pêche au barayé, dans la baie des Chaleurs. Puis en plus de ça, avec les campings, la villégiature, il y en a vraiment pour tous les goûts. Venez découvrir la région, c'est vraiment tripant. Sous-titrage Société Radio-Canada Je recommence les mains de saumonier. Notre passion avec la tranquillité... Ah, j'ai déjà dit tranquillité d'esprit. J'ai-tu dit tranquillité d'esprit deux fois? C'est un essentiel. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501